Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mass Effect édition légendaire enregistré sur Twitch et rediffusé sur la chaîne YouTube en semaine. Donc je reprends sur la chronologie parce qu'en fait j'en parlais vite fait entre les deux épisodes avec le chat ça serait peut-être pas mal pour ceux qui connaissent pas l'univers de juste montrer la chronologie. Donc c'est la chronologie on va dire de l'humanité dans cet univers, ça nous donne un petit peu une idée de ce qui a pu se passer. Donc on va y aller très très vite quand même. Donc en 2069, Buzz Armstrong, bord du cratère Shackleton, première colonie humaine sur la Lune, officiellement inaugurée le 24 juillet avec le centenaire du premier allunissage, donc 100 ans après l'allunissage de Armstrong sur la Lune, donc Buzz Armstrong. 2013, Lowell City, donc Jim Lowell qui était aussi un astronaute américain, et Oz Chasma devient la première colonie humaine sur Mars. 2137, la société Elfell Ashland Energy fait la démonstration de l'extraction du combustible Ellumtron dans l'atmosphère de Saturne. 2142, c'est l'époque de Battlefield ça. La construction de la station Gagarin.0 débute au-delà de l'orbite de Pluton, donc on est 70 ans après la première base sur la Lune, on est déjà au-delà de l'orbite de Pluton, c'est pas dégueulasse. Les prospecteurs découvrent les ruines protéennes de Promethei Planum sur Mars, 2148. Alors là les choses s'accélèrent du coup forcément. 2149, traduction des données protéennes conduit les humains au relais cosmodésiques de Charon, donc ça c'est dans le système solaire. C'est la Lune, le Charon c'est une Lune de Mars, non ? Pas de bêtises, je vais probablement me faire corriger par le chat. Battlefield et Mass Effect crossover confirmé d'après Shanner. L'Alliance Interstellaire est fondée afin de coordonner les activités d'exploration et de colonisation extrasolaire. Un accident de transport au Spacieux Port en 2151 à l'International de Singapour expose des dizaines de milliers de personnes à la poussière d'éléments zéro. Ça c'est l'origine des biotiques. L'Alliance entame la construction de la station Arcturus. 2152, environ 30% des enfants nés à Singapour après l'accident du Spacieux Port sont atteints de malformations cancéreuses. L'Alliance Interstellaire commence son implantation sur la planète Déméter, première colonie extrasolaire. Donc avec le relais cosmodésique qu'ils ont trouvé à Charon, ils ont commencé à explorer et ils ont implanté leur première colonie sur Déméter, en dehors du système solaire. 2154, naissance de nous, le commandant Shepard. 2155, l'Alliance occupe les parties opérationnelles de la station Arcturus et installe son quartier général. 2156, certains enfants de Singapour révèlent des capacités télékinétiques mineures. C'est une Lune de Pluton, ah bah oui c'est la Lune de Pluton Charon, je suis bête. Des Thuriens rencontrent des explorateurs humains en 2157, s'en suit la guerre du premier contact, occupation puis libération à la colonie humaine de Shang-Chi. 2158, les humains découvrent le potentiel de la biotique, un dépistage international des expositions à l'élément zéro est lancé, environ 10% des enfants exposés à Singapour manifestent des pouvoirs biotiques plus ou moins prononcés. 2160, formation du parlement de l'Alliance Interstellaire. 2165, les humains ouvrent une ambassade sur la Citadelle, donc la Citadelle étant la capitale de la galaxie entre guillemets, enfin la capitale du conseil qui est un ensemble de races conciliennes, ils sont, je crois qu'il y a une dizaine de races, un truc comme ça, et qui représentent plein de races dans la région galactique de la Terre. 2170, des esclavagistes butariens attaquent la colonie humaine de Mindoar. Red Skilien en 2176, des pirates et esclavagistes lancent un assaut massif sur Elysium, capitale humaine de la bordure skilienne. 2177, des dévoreurs massacrent la colonie humaine d'accusés. 2178, en réponse au Red Skilien, une flotte de l'Alliance exterminait une armée d'esclavagistes dans leur base sur la lune de Torfan. 2183, c'est le présent. Donc on est en 2183, la guerre du premier contact c'était à 2157, donc on est à peu près, un peu moins de 30 ans. 27 ans c'est ça ? Il n'y a pas de bêtises. Ouais c'est ça, 26 ans, 26 ans. Donc 26 ans après la guerre du premier contact. Donc du coup Shepard devait être très jeune, elle était très jeune c'est ça ? Ouais 2100, elle est née 3 ans, elle avait 3 ans, d'accord. Ok. Voilà, donc c'est reparti, on replonge du coup dans notre première mission. Let's go. Alors il faut juste que je reprenne un petit peu les contrôles moi. Je crois qu'on n'a pas grand chose à faire dans le coin au début de partie. Attends, H pour Monster. Merde, ça m'a... Putain ouais mais en fait je vais faire dézoomer. C'est pas vrai, c'est quoi cette boucherie ? Ça me fait changer d'arme. Alors d'ailleurs en parlant de changer d'arme, toi tu es plus biotique machin. Si tu veux te mettre au corps à corps tu vas être fusil à pompe. Toi tu vas être au... Ouais tu vas être au fusil d'assaut avec ça. Moi je pense que je vais rester pour l'instant au... Je vais peut-être me mettre au shotgun. Je vais me mettre au shotgun. Ok. Ok. Les conciliens ce sont les membres du conseil. Je répondais à une question au chat. Bon ouais ça va pas le faire. Merde, pardon. Je vais changer d'arme. Putain c'est shift. Il faut vraiment que je me remette à ce truc. On va passer là-dessus. Et ensuite si je peux... Merde. Je peux pas te mettre ici et là. Là ça devrait aller mieux. Si je fais du coup de déchirure. Ah le pistolet ça devrait aller pour ce genre d'un truc. En plus on a quelques talents avec le pistolet. Bon Jenkins. Non Jenkins. Je lui avais donné des points d'xp et tout quoi. Non c'est vrai il faut qu'on avance et on s'occupera de lui plus tard en gros quoi. Mais c'est pas en mode aux F. Le medisèche permet de soigner vos écho équipiers BC. L'omnigène vous permet de... Projection. Ah merde je l'ai raté. Bon après on a un bouclier. Je suis tombé sur un charnier Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles. Juste question bête. Mais le soin comment ça marche déjà ? Parce que lui il est blessé effectivement. Ah bah ça m'a soigné. Ça l'a soigné aussi. Ok. En fait il fait juste que je clique là-dessus. D'accord. C'est en ça que le 1. Les contrôles du 1 sont un peu space en fait. C'est pas génial. C'est que genre à des moments t'essaies de te planquer derrière un truc. Et t'y arrives pas quoi. Mâche gauche. Je peux... Là il faut que je cible. Je dis ça, ça... QE pour... Voilà. Hop. Là c'est près de moi. Ah bah tiens il l'a tué. Félicitations. Et en fait c'est ce qui est vachement bizarre. C'est que vu que shift c'est le truc pour donner des ordres. C'est espace pour courir en fait. Et donc c'est méga bizarre. Parce que dans la plupart des jeux normalement shift c'est pour courir. Donc là on court. Comme ça on vient, on se met directement à couvert. Enfin il n'y a pas une cinématique qui nous en empêche. Le Medigel ça s'applique sur tout le monde. On ne doit pas sélectionner le personnage. Mon dieu. M'étonne qu'elle ait peur. HL. Vous voyez j'essaie de me tanker et je n'y arrive pas. Attends. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller l'aider. Et en courant on va s'équiper du filet à pompe. Je ne peux pas courir pendant que je change d'arme. Ça c'est pas cool. La pompe en fait avant de porter ça fait zéro dégâts cette merde. Allez ça balance le pouvoir sur rien du tout en fait. Maître artilleur Ashley Williams de la 212ème chef. C'est vous le plus haut gradé ? Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oui c'est moi le plus haut gradé. Williams, au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse. Mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi ? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Le site de fouille est juste après le promontoire. Ben joignez-vous à nous. Votre aide serait la bienvenue Williams. Bien compris chef. On a un compte à régler eux et moi. On va poser quelques questions quand même. Les guettes. Parce que ça va nous donner du contexte sur les guettes. Comme ça je n'aurai pas à l'expliquer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétique avec une IA limitée. Créée par les carriens il y a quelques siècles. Ce sont des robots. Enfin formes de vie synthétique. Ils faisaient office de main d'oeuvre bon marché. Mais ils ont fini par se retourner contre les carriens qui ont dû prendre la fuite. Après ça les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Donc en gros les carriens qui sont une des autres espèces. Alors je ne suis pas sûr que ce soit l'espèce concilienne. On en saura plus plus tard sur eux. On créé les guettes. Et histoire classique de science-fiction. Leur création s'est retournée contre eux. Voilà j'en dis pas plus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes. Et dedans la balise. Tout d'un coup tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. On en dira plus sur les courriens quand on les rencontre. Mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232ème en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque ? On est venu de la colonie principale il y a deux nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine. Jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Les scientifiques ont déjà posé la question à Nilus. Vous n'auriez pas vu un spectre thurien dans le coin ? Il n'y a pas de thurien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il n'est pas d'armes dans la main. Heureusement il est avec nous. Plus ou moins. Désolée. Comme je l'ai dit, pas de thurien. Ok, donc elle ne l'a pas croisé. Allez, c'est parti. En route ! En route ! Chef, oui, chef. Bon alors, voilà. Écran commando, oui, tout à fait. On a gagné des points nous ? Parce qu'elle, elle en a deux. Elle est soldat. Donc en fait, elle a remplacé le soldat qui est mort. C'est pratique quand même. Fusil d'assaut, oui. Fusil d'assaut, niveau suivant, au passage. Juste pour voir Kaydan et Jane, rien de plus. Journal pour suivre vers le site de fouille. Codex. Voilà, pour les armes. Non, ça c'est les barrières cinétiques. Les guettes sont des races non conciliennes. Les races conciliennes, pour l'instant, on ne connait que les thuriens. Sur le secondaire, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus. C'est parti. Du loot ! Armure légère, scorpion 1. On va tout prendre. On va le convertir en omnigène si on veut plus tard. Putain, il me dit, mais oui, je veux bien, mais vous vous accompressez automatiquement. Oui, mais en fait, non. C'est bégé ce truc, ce n'est pas possible. Ah oui, mais en fait, il faut être en mode combat. Ok, on a pris du dégâts. Non, ça va. Il ne reste pas à découvert, peut-être. Une grenade, tu es surjette pour une grenade, ça ne marche pas très bien. On va passer en mode fuji à pompe. Cours ! Appuyez sur F pour attaquer au corps à corps. Oui, mais il n'y en a pas encore. Bon, on a pris un petit peu de dégâts. Fusil à pompe, fusil d'assaut. Alors, attends, on va peut-être aller jeter un oeil à notre équipement quand même. C'est ici que ça se passe. Alors, fusil à pompe, hurricane 1. Il fait 115 de dégâts. Il est un peu mieux de ce côté-là. Capacité de dissipation en seconde, seulement 2. Et taux de précision, 67. Donc, il fait plus de dégâts, mais il est un peu moins bon sur le reste. L'Avenger a un 150 de dégâts pour 4. Précision, seulement 15. Donc, il est moins bien de ce côté-là aussi. Et le fusil de précision, pareil, il fait plus de dégâts, mais ils sont moins bien sur le reste. Et après, sur les armées, on a chopé une armée en légère. Elle est quand même vachement mieux que celle qu'on a. 12, 84, 20 contre 5, 49, 12. Je pense qu'on va équiper ça à la place. Ok. Ah, mais on a... J'ai chopé 6 points. Ah, on a pris un niveau. D'accord. Comme je disais, je pense qu'on va débloquer la montée d'adrénaline, parce qu'elle est franchement sympa. Et on va prendre tireur d'élite, comme ça on l'aura. Et il nous reste un point. Je vais prendre un point en porte étendard, comme ça ce sera fait. Sur Kaidan, il a 4 points à prendre. Puissance explosive, des mines améliorées. Premier secours, je pense. Je pense qu'on va lui donner de ça, déjà. Et un peu de sentinelle aussi. Voilà, pour l'instant ce sera pas mal. Et ensuite, Ashley. Je vais continuer à te donner du fusil d'assaut, de l'armure de combat. Régénérer une partie des boucliers. Et 0, c'est parfait. Ok. Passage de niveau terminé. Voilà le site des fouilles. La valise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous, ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. On va au campement. C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. Ok. Alors. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatio-port droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Allez, on grimpe. Oula, oui. Oula, oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Je ne m'en rappelle plus de ça. Ouais. Ils sont encore vivants. Ils sont vivants, mais... Dans quel état, quoi ? C'est la question. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ça, c'est bon. C'est bon ou ça m'a soigné ? Ou c'est l'autre qui nous a soigné ? Je crois que c'est l'autre qui a dû nous soigner. Ok. Donc, trois zombies. C'est ça ? C'est des zombies. Trois zombies mortes. Armure légère, fusil de précision. À l'époque, c'était un endroit magnifique. Ah bon, c'est un peu tout détruit pour l'instant. On va explorer un petit peu. Est-ce que je peux donner pour ordre à quelqu'un de faire un décryptage ou un truc comme ça ? Certains objets verrouillés. Si un possède un niveau de compétence assez élevé dans le talent décryptage ou électronique, vous pouvez déverrouiller l'objet. Ouais, ok. Donc, en fait, on doit juste le faire nous-mêmes. Tenter un override manuel. Alors, ah oui. J'ai oublié ce truc. C'est le mini-jeu pour ouvrir, quoi. Je vais redécouvre un peu le jeu, quand même. Ok, donc c'est les humains qui l'ont déplacé. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici, trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Est-ce qu'ils ont croisé un Thurien ? Avez-vous vu un Thurien dans les parages ? Je l'ai vu. Le prophète, à la tête de l'ennemi, il était ici, juste avant l'attaque. Ah oui, d'accord, oui. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée. Manuel est encore un peu... dépoussolé. Ouais, on avait remarqué, oui. Non, nous n'avons pas vu votre Thurien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons éterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Il est un peu déboussolé. Qu'est-ce qu'il a votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicament après l'attaque. Je peux accélérer les choses, non, quand même pas. Je veux bien qu'on soit un petit peu pragmatique, mais accélérer les choses, en l'occurrence, c'est pas très pragmatique. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe. La nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Ok. Il n'y a pas un truc derrière, là ? Non. Très bien, merci. Reposez-vous bien. Ah, merde, ils m'ont coincé le passage. Non, j'hallucine. Allez. Putain. Allez, mais va là-bas. Va dehors. Voilà. Merci. Putain. Le truc débile, quoi. Et on va avoir un pistolet, un fusil de précision. Niveau 2, cette fois-ci. Le Hammer 2. Et un petit peu d'Omni-Gel. Parfait. Ça s'ouvre, ça ? Non. Ça s'ouvre pas. Arrête. Voilà. C'est bon, on peut passer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Là, c'est de là qu'on vient. Non. A priori, il n'y a rien d'autre. Ashley, elle est où ? Oh putain, il faut que je me soigne au passage, moi. Voilà. En termes d'armes, d'ailleurs, toi, tu vas te mettre plutôt au fusil à pompe. Et toi, tu restes effectivement au fusil d'assaut. Ah, ben, le voilà, notre Turien. Sa reine ? Nihilus. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Je crois qu'on a entendu le tir de loin. Tiens, c'est la main géante. Où est-ce qu'ils se barrent ? Je crois qu'ils sont là. On va passer au fusil à pompe contre ceux-là. Ah, merde. Alors, oui, on n'a pas de munitions. Mais nos armes surchargent, en fait. Donc, au fur et à mesure qu'on tire, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe jusqu'à ce que ça surcharge. Et à ce moment-là, on ne peut plus tirer. Il faut changer d'arme, limite. Je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arriveraient dès que je l'ai vu. Alors, je me suis barré vite fait. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'il s'en soit tiré. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça ne nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu ? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Dis-leur à propos du bruit, Cole. Le bruit horrible. Elle a probablement pris la balise, du coup. Aham. Euh, oui. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Ok, je crois que c'est tout. Yes. Hé Cole ! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc. Pense en Blake, tu devrais apprendre à la fermer. Si vous me cachez quelque chose... Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Hum hum. Quel genre de paquet ? J'ai trouvé un pistolet. Je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. Je ne poserai qu'une fois la question. Réfléchissez bien avant de me mentir à nouveau. Vous êtes sûr que tout ce que vous avez, c'est ce pauvre pistolet ? Non, peut-être pas en fait. Oh ! Mince, alors. Non, pas de problème. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir ça à faire avec vous. Non, peut-être... Ouais, en fait, c'est charme. Charme ou intimidation en fait, en bleu ou en rouge. C'est bon. Oublions tout ça. J'ai d'autres chats à fouetter. Bonne chance. Donc, Stinger 2 et capteur de combat. On va tout prendre. Je vais venir jeter un oeil à ce qu'il y a ici. Eh bien. Ah, électronique, compétences insuffisantes. Juste pour vérifier. Kaïda Nalenko, c'est lui. Non, ouais, décryptage. Il faut que je lui remonte son décryptage en fait, c'est ça du coup ? Je pense que c'est ça. Ah, ou alors c'est un peu des points d'électronique peut-être qu'il faut. D'accord. Rien de plus pour nous. Il faudra que j'augmente le charme et l'intimidation du coup. Parce que là, on avait du coup des options qui étaient inaccessibles. Alors qu'on est en début de game quand même. C'est juste pour les joueurs qui ont décidé de mettre deux points dans une de ces compétences. Je pense. Nillus ! Non, Nillus ! C'est Nillus. Il y a quelque chose qui bouge là, derrière ces caisses. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. Vous essayez de nous prendre en traître ? Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Thurien. C'est l'autre qui l'a flingué. L'autre ? Bon, nous, on a vu ce qui s'est passé. Comment ça ? Quel autre ? Il y avait deux Thuriens. Votre ami et un autre qui l'a appelé Saren. Ils avaient l'air de se connaître. Votre ami a eu l'air de se calmer. Il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Un petit décalage dans les dialogues quand même. Après avoir tué Nillus. Il a sauté sur le train de marchandise pour aller sur l'autre plateforme. Il devait vouloir la balise. Je savais que cette balise a tiré les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau-mer apparaît. Et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde ! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Sans quoi je réclame ces aussi. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses ? Ils n'ont pas eu le temps. Moi j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Et pourquoi tu étais derrière les caisses ? On est curieux hein ? Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque ? Oui c'est ça. Oui bon ça m'arrive de faire une petite sieste. Histoire de tenir le rythme quoi. Je me cache derrière les caisses. Là où le contre-maître ne peut pas me voir. Il a survécu par pure fainéantise ? C'est ça. Si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste. Vous seriez mort comme les autres. Oui sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. Bon il a dû voir plus de choses du coup s'il était planqué non ? Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi. Des milliers de guettes partout. Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Que pouvez-vous me dire sur cette balise ? Elle est arrivée ce matin. On l'a chargée sur le train pour l'expédier sur l'autre plateforme. Quand je pense que ça s'est passé il y a à peine quelques heures. Ah c'est quelques heures quand même qui s'est passé. Parlez-moi de ce vaisseau-mère que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça. C'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Il a caché le soleil. Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. Ok, je pense pas qu'on apprendra plus de lui. Ah bah tu fais bien. On vient de là où on vient. On a tué tous les ennemis. Alors est-ce qu'il planquait des trucs derrière les caisses quand même ? De quoi ? Pourquoi on est passé en mode combat ? Oui, soldaguet. D'accord. Je reprends ça. Juste. Est-ce que je peux cibler à travers là ? Non, ça n'a pas passé le truc. Jambes. Putain, il faut le fond de bouclier les enfoirés. Non mais... Où est-ce qu'il est ? Il est allé faire une sieste derrière les caisses. Surprise. Alors je ne vais pas pouvoir le descendre en passant par là. Voilà. Bon. Clique médicale. Un petit peu de médigel supplémentaire. Ok. Donc mis à part lui, il n'y avait rien d'autre dans les caisses par ici. D'accord. Il n'y en avait pas un autre ou on a tué les deux là ? On me tire dessus. C'est ça le train de marchandise en bas ? C'est vraiment pas le moment. Qui c'est qui nous a tiré dessus ? Qui c'est qui nous tire dessus ? Oh, hello. Mais non, là, ce n'est peut-être pas une bonne idée. On va essayer de passer par en-dessus. Est-ce qu'on peut les voir là ? Soldat guette. Est-ce que je peux lui faire une... Non. Je ne peux pas le cibler. Ah, putain. Si, ça l'a ciblé ? Non, ça ne l'a pas ciblé. Nul, surtout. Occupez-vous plutôt de nos ennemis. Oui, c'est une bonne idée. Mais... Attends. Je vais juste trouver un angle de... Ouais, on peut... Là. Ok, alors le problème, c'est qu'ils sont bien planqués. On va voir si tu fais une projection sur lui. L'autre là-bas, toi, tu vas activer ton pouvoir. Et nous, on va tenter... Tireur d'élite, augmente les dégâts et la précision. On va faire ça. Non, mais c'est un gros, celui-là. Montée d'adrénaline. Déchirure, ça devrait lui faire du bien. Voilà, parfait. Ok. Putain, je suis un vrai tireur d'élite. Je vais m'emporter. Non, on nous tire encore dessus, je rêve. Pas maintenant, commandant ! Non, mais c'est bon, ils sont morts ou ils ne sont pas morts ? Je n'ai pas vu s'il y en avait d'autres. Mais ce que je veux, c'est revenir en arrière un peu. Parce que je crois qu'il y a un endroit qu'on n'est pas allé voir. On peut descendre par là ou pas ? Ah, je suis essoufflé, merde. Je voulais voir sur cette plateforme-là. Non, a priori, on ne peut pas y accéder. Ouais. C'est plus de la déco qu'autre chose. Voilà. Allez. Du coup, il va falloir qu'on remonte cette zone. On ne peut pas monter les escaliers, a priori. Donc, il faut juste passer par là. D'ailleurs, juste, ça me fait penser. Je voudrais vérifier en termes d'équipement. On avait... l'Avenger 1. Ce n'était pas déjà celui qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. En termes de pistolet... Ouais, celui-là est bien meilleur. Donc, on va équiper celui-là. Le Reaper est un petit peu moins précis. Sinon, on n'avait pas un mode d'armes. Capteur de combat. Certains ennemis utilisent des brouilleurs pour neutraliser le radar de votre arme. Le scanner de combat a meilleur niveau de détection pour rendre ses ennemis visibles. Niveau de détection 1. Alors, on va faire ça sur le pistolet. Voilà. A priori, il y a... Il y a un mec là. Est-ce que je peux le... rejeter ? Non. Ça n'a pas l'air d'avoir marché parce qu'il n'est pas à portée. Où est-ce qu'il est... Ah ! Il y a les autres là-bas qui me tirent dessus. Ouais, mais il était resté. Il n'est pas qu'il y a l'air. Il ne faut pas tirer à travers le truc, en fait. On va s'avancer. À un moment donné, il va sortir. Hop ! Je crois que j'ai réussi à le toucher. Genre, il devait y avoir le sommet de la tête qui dépassait, mais on ne le voyait quasiment pas. Tiens, on peut parler avec Aiden. Ouais. Le système de combat, ça change de Mass Effect Andromeda. Ça faisait un moment. Ok, donc les commandes du train vont nous amener au spacieux port, prochaine phase de cette mission. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un break ici parce qu'on a dépassé le temps depuis un petit moment déjà. Et du coup, on va faire la suite juste après. Je vais juste voir. Non, on n'a pas eu d'XP supplémentaire. D'après notre journal, on doit juste prendre le train. Et le codex, on a eu des nouveautés sur les zombies. Donc ça, ce sont les zombies. Il rassemble les morts et les vivants et les ampales sur des piques mécanisées qui transforment les victimes en coquilles vides en absorbant l'eau et les sels minéraux des corps et en remplaçant par des éléments cybernétiques. Donc en gros, ça les transforme en espèce de robot méga simple sans intelligence artificielle qui cherche juste à se jeter sur les autres pour les tuer. Donc c'est presque des zombies, quoi. Les armures de combat. Bla, bla, bla. Je ne vais pas les mettre en détail, ces trucs-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ceux qui sont sur Twitch, ne partez pas. Ça continue après. Et ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous demain à 15h pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada